La première fois, on est content pour la qualification. On est un peu soulagé parce qu'on est qualifié pour l'étape suivante. On veut une équipe homogène, une équipe qui va jusqu'au bout. Le club cherche encore des joueurs qui vont épauler un peu les autres joueurs dans l'équipe. C'est un grand honneur de représenter notre pays et de nos amis dans cette compétition. C'est un rêve pour tous les joueurs et tous les équipes de part du BAL. Le FUS, ça veut dire Feth Union Sport et le Feth en arabe, c'est Conquête. On a travaillé sur des valeurs autour de ce monde que sont la fidélité, être fidèle au logo, à l'institution. L'ambition. La troisième valeur, c'est la ténacité. Et la quatrième et non des moindres, c'est l'humilité. Le FUS, historiquement, c'est le club le plus titré au Maroc. Pour moi, je pense que le BAL est la meilleure chose pour l'africain basketball. C'est la plus grande exposition qui a jamais eu lieu à cette continent. L'objectif de tout club aujourd'hui au Maroc ou en Afrique, c'est de participer à cette prestigieuse compétition. Je pense que le plus dur, c'est la route vers la BAL. Le niveau de la compétition ici au BAL qualifier a été très, très bien. Il a été très physique. Tout le monde, évidemment, a un goal en mind. Je n'étais pas d'imaginer ce type de talent. Tu vois des gens qui peuvent gagner de toute façon. Tout le monde joue fort et joue avec beaucoup de pride. Ils représentent leurs clubs et leurs pays de la bonne façon. Si nous avions que nous avions notre ticket, notre objectif principal serait d'accomplir. Si on qualifie pour la BAL, je pense que c'est l'un des meilleures achievements que j'ai vu dans ma carrière. C'est ce que tu fais ! Ça ne va pas être facile. C'est qui là, non ? 1, 2, 3… Arran ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti !